bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez tous très très bien donc dans cette vidéo je vais vous présenter un tarot qui me tient à coeur d'ailleurs je devrais en recevoir deux dans le même thème un autre je veux dire donc il s'agit du tarot du magicien d'oz donc c'est un tarot tout édité que l'on trouve en france voici la boîte dans laquelle il arrive donc il y a un code barre mais il arrive dans une boîte solide donc en dur c'est le créateur qui a fait le tarot du titanic a également donc fait ce tarot donc l'intérieur de la boîte est joliment décoré on peut retrouver là notamment dorothy face au magicien d'oz dans le palais des morodes et là nous avons évidemment un morceau de la route de briques jaunes voilà donc on a un guidebook entièrement en anglais mais en couleur avec du papier glacé vous avez un tirage à trois cartes qui est proposé voilà après évidemment vous pouvez rajouter les tirages que vous avez l'habitude de faire et donc vous avez donc une illustration pour une explication voilà et vous avez un tout donc pour les arcanes et mineurs je n'ai pas regardé il ya un peu moins d'explications mais bon ça suffit quand on démarre ça suffit largement et donc vous avez 88 pages en tout voilà une couverture rigide donc le symbole d'oz les cartes sont vraiment d'une qualité irréprochable elles sont vraiment de très très bonne qualité vraiment parfaite avec un dos qui permet de faire envers et endroit doré le contour est également doré je trouve que ça il va très bien le doré avec ce jeu pour le coup des fois je suis un peu saoulé du côté doré mais là je trouve que ça va très très bien alors c'est intéressant de travailler sur le tarot du magicien d'oz parce qu'il existe pas mal de livres quand même sur le magicien d'oz notamment les romans donc je trouve que c'est très intéressant donc je devrais recevoir prochainement un autre tarot tout édité qui là m'a coûté un bras par contre parce qu'il vient des états unis et donc avec les états unis et l'inflation et les frais de douane et tout et tout ça revient assez cher donc je pense que je ne commanderai plus trop des jeux auto édité si ce n'est que par l'intermédiaire de keystarter ou des jeux auto édité comme celui-là qui viennent de france là ça vaut le coup donc pour tous ceux qui connaissent alors il faut savoir que le magicien d'oz ça doit être j'imagine sur ses surprenants sur ses plusieurs romans donc là évidemment ça traite un peu tous les romans donc un donc la plupart des gens connaissent donc dorothy avec ses quatre acolytes acolytes donc le lion peureux notamment l'homme de fer qui voulait un coeur et un épouvantail qui voulait un cerveau ainsi que les quatre sorcières et les deux gentilles fées et les deux méchantes sorcières des quatre coins cardinaux et alors j'avais vu dans la vidéo de sabrina de la présentation de l'autre tarot que je devrais recevoir donc là on a l'épouvantail là on a la maison de dorothy qui a écrasé la méchante sorcière alors je sais pas si c'est de l'est je crois que c'est de l'est et donc ça c'est sa soeur la méchante sorcière de l'ouest il paraît que l'histoire du magicien d'oz relate en fait la grande la grande crise qu'a connu les états unis dans les années 1870 par là où les agriculteurs et les paysans étaient vraiment dans la galère donc après il n'y a pas besoin de savoir tout ce que je vous racontais pour utiliser ce tarot si vous avez un coup de coeur au niveau des illustrations tout ça c'est un tarot qui suit le rider voilà et le monde le monde donc où on a remplacé donc les quatre les quatre par les quatre amis de dorothy voilà donc je trouve que c'est un j'aime bien les idées compte comme ça qui pour enfin qui cachent derrière le compte donc une un message détourné ou une autre histoire je trouve que c'est très intéressant donc là nous arrivons à la aux familles de bâtons donc vous voyez vous pouvez vraiment pas vous tromper tout est indiqué de façon c'est nominé de façon normale donc les ones les bâtons les cops pour les coupes etc etc donc il existe alors j'ai fait plusieurs années que je fouine sur le tarot du magicien d'oz ou les oracles même éventuellement il en existe que 3 et bon le troisième auquel je pense il a été il est sorti en france il me semble mais il n'est pas graphiquement alors il n'est pas terrible je trouve alors le prochain graphiquement est encore beaucoup plus joli que celui ci mais je trouve que ça colle ce côté graphique un peu qu'il a celui ci je trouve que ça colle vraiment donc peut-être je vais dire plus au film du magicien d'oz qui était sorti il ya un moment déjà en tout cas moi que j'avais vu quand j'étais tout petit mais qui était sorti bien avant que je naisse des coupes donc vous voyez on est très très proche d'un rider je regarde les illustrations en vous le présentant j'ai pas regardé les personnages de cours ils sont nominés de façon traditionnelle mais vu comment le restant suit de façon quand même très strict le rider je pense que ça doit être pareil donc voici là on arrive aux personnages de cours avec le page le cavalier la reine et le lion qui voulait du courage en guise de roi voilà donc vous voyez des mêmes les personnages de courant une nomination tout à fait normal les épées dans les jeux je le répète vraiment parce que ça mérite d'être répété les arcanes de ce jeu sont vraiment d'une qualité irréprochable donc elles ont un touché brillant un fini brillant mais elles sont de bonne qualité c'est là vraiment l'épaisseur parfaite vous voyez reviennent mais elles sont bien épaisses donc elles vont être très agréable à brasser donc là nous sommes à la série des épées la dure série des épées je suis le rider évidemment le valet le cavalier la reine et le roi voilà donc la dernière série va être les pentacles ou les deniers avec la classe le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 le 9 le 10 le page avec une dame cette fois le cavalier la reine et le roi voilà donc un très beau jeu un très beau tarot donc sur qui a comme un thème le magicien d'os je suis vraiment ravi de cet achat et c'est un tarot que donc qu'il est intéressant je trouve de travailler avec les bouquets évidemment car ça rajoute un plus on peut rajouter un peu un plus au niveau de l'interprétation des arcanes voilà donc un très beau tarot auto édité qu'on trouve en france un prix plutôt très correct voilà une trentaine d'euros livraison comprise d'une boîte en dur de très bonne qualité j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous donne rendez vous à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501